L'hypnose n'est qu'un placebo. Un placebo ou un interlocuteur, ou vous-même, quand vous travaillez en auto-hypnose, va induire des suggestions, va induire des solutions, des possibilités à l'événement que vous venez de parler, que vous allez vivre, ou alors que vous rêvez de vivre. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas, ou ce n'est que des présuppositions. Mais comme le cerveau ne supporte pas le vide, la moindre présupposition ou supposition que vous allez faire, induction ou suggestion, le cerveau va aller chercher la réalité, est-ce que ça peut se faire ou pas se faire. Et avec les connaissances que vous avez, les liens qui vont se faire, la communication qui va être installée, le cerveau va créer un schéma, un scénario, en fait, tout à fait possible et réalisable, comme dans un film, en fait, une série télé ou un long-métrage. À partir de là, une fois que le cerveau l'a vécu, pour lui, c'est une réalité. Il ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité du moment que ça a été vécu par les sens. Donc, l'hypnose est tout d'abord un placebo, donc une histoire que vous allez raconter qui n'existe pas, un scénario complètement fou. Mais par la suite, si la personne le vit avec ses propres sens, il va le vivre comme une réalité et ça ne devient plus un placebo. Ça devient une telle réalité que lorsque le cerveau le perçoit à l'extérieur des sensations, des similitudes de ce qu'il vient de vivre, et bien à partir de là, il va le prendre comme une réalité, il va se comporter dans cette réalité. L'hypnose est un placebo et finit par devenir une réalité. Abonnez-vous à cette chaîne pour avoir les prochaines vidéos et puis surtout, faites confiance à la partie qui sait.